Love Island, la nouvelle télé-réalité en direct bientôt sur W9. Il y a deux ans, W9 annonçait l'arrêt d'un programme phare de la chaîne, Les Princes de l'Amour. Audience en chute libre, scandale, faux scénario, la télé-réalité de dating de la chaîne qui avait beaucoup déçu le public ne faisait plus recette après sa huitième saison. Le 29 novembre 2022, Jérôme Foucret, le directeur général de W9, a annoncé la fin des Marseillais. Du moins, la télé-réalité phare de la chaîne, qui ne passionne plus les téléspectateurs, se met en pause pour laisser la place à un tout autre genre, en voyant le succès de la Star Academy. Récemment relancé sur TF1, W9 compte bien reboster son Audimat avec Love Island. Data Iveramodive À la rentrée 2022, TF1 a pris un risque payant en diffusant la dixième saison de la Star Academy dix ans après son arrêt. Le retour de la télé-réalité en live et les quotidiennes ont passionné les foules. Chaque soir, un, neuf millions de téléspectateurs en moyenne étaient devant la quotidienne. Quant aux primes, le célèbre télé-crochet réunissait quatre, deux millions de téléspectateurs le samedi soir. Un bilan exceptionnel qui a donné des idées à la chaîne concurrente. Alors qu'elle se vantait d'être la chaîne numéro un concernant la télé-réalité en France. W9 voit ses audiences chuter chaque année un peu plus. Alors pour y remédier. Elle vient d'annoncer une grande nouvelle, Love Island France débarque bientôt sur W9 et 6Play. Après une première saison diffusée sur Amazon Prime qui avait été écourtée à cause du Covid. Le programme arrive bientôt sur la chaîne Maison Nabila. Produite par ITV Studio, à qui nous devons deux voices et quatre mariages pour une lune de miel. La télé-réalité de Dating sera diffusée en temps réel. Le principe est simple. Onze célibataires vont vivre ensemble durant plusieurs semaines dans une villa de rêve. Leur but ? Trouver l'amour. Tout au long de l'aventure, d'autres candidates s'feront leur entrée. Les téléspectateurs aideront alors les candidats à se rapprocher et voteront pour leur couple préféré via une application. Ce programme américain racheté par W9 va demander un dispositif inédit pour la chaîne, comme pour Secret Story. Le public sera le maître du jeu et le cupidon du programme. Grâce à l'application destinée à cet effet, les téléspectateurs pourront interagir sur le destin des Islandais. Ils auront un véritable rôle à jouer. Le public pourra voter pour son couple préféré. Imposer des épreuves, organiser des rendez-vous ou encore sélectionner les célibataires qui intégreront l'aventure. Si le casting va bientôt commencer, la diffusion du programme est prévue courant 2023. ... ... ... ...